Thierry Michel, bonjour. Je suis plus qu'honoré d'avoir cet entretien avec vous parce que votre cinéma m'a accompagné en tant qu'Africain, bien entendu, mais votre parcours n'est pas exclusivement africain. Avant donc d'aborder votre travail notamment autour du Dr Mokege, je voudrais souhaiter que vous nous parliez de votre cinéma. Alors mon cinéma est divers mais en même temps je pense qu'il y a une cohérence dans les thèmes et dans les sujets que j'aborde. J'ai commencé par des films dans le monde qui m'était proche, c'est-à-dire la Wallonie industrielle, d'où je suis issu, en fiction et en documentaire. C'était des films qui parlaient plutôt de l'histoire syndicale, de l'histoire ouvrière. Les titres sont évocateurs. Pays noir, pays rouge, chronique des saisons d'acier, hiver 60 sur les grèves insurrectionnelles et générales de 1960 en Belgique. Voilà et puis je suis parti à travers le monde en recherche d'autres utopies sur d'autres continents. J'étais en Afrique du Nord où j'ai fait un autre film, un long métrage de fiction, deuxième, avant de commencer à faire tout un cycle de documentaires au Brésil qui était d'ailleurs sur la culture négro-africaine. Et de là, après un intermédiaire par la Russie où se passaient des changements profonds, c'était l'heure de la chute dans l'Empire soviétique, j'étais un chroniqueur. Après je suis parti sur l'Afrique noire, voilà où j'ai fait des films dans plusieurs pays, d'Afrique de l'Ouest, la Guinée, d'Afrique de l'Est, la Somalie, d'Afrique du Nord, d'Afrique centrale évidemment, principalement le Congo-Zaïr. Voilà, j'ai aussi fait un documentaire en Iran et bien sûr plusieurs documentaires. Disons que la cohérence je pense qu'elle est dans les sujets et l'approche. Dans les sujets, la plupart de mes sujets sont politiques mais l'approche est dramaturgique. J'essaie de faire du cinéma le mieux possible, c'est-à-dire d'avoir une écriture qui joue à la fois sur l'espace, sur le temps. Voilà, sur une esthétique qui est tantôt tragique, tantôt comique parfois, parfois tragi-comique d'ailleurs. Disons que le but c'est d'aller sous la surface des apparences, essayer de voir souvent les les choses moins visibles à l'œil nu, d'aller au plus profond de l'intimité de l'être humain, mais toujours de montrer sa capacité de révolte, de résistance, de dignité face ou à la justice sociale, ou au pouvoir politique et principalement totalitarisme. J'ai quand même fait plusieurs films sur des dictatures, qu'elles soient idéologiques, qu'elles soient en Russie, qu'elles soient religieuses en Iran, qu'elles soient, qu'on pourrait dire néo-tropicales ou néo-équatoriales en Afrique. Voilà, donc c'est à la fois dénoncer l'état du monde, mais aussi donner écho à tous ces hommes qui ont cette capacité de fédérer, d'être des résistants et de se battre pour la dignité humaine. Alors dans votre cinéma, moi ce qui me marque, c'est le fait que vous mettez au devant un certain nombre de personnes. Je vais citer quelques noms, Robert Mukundi par exemple, et donc le docteur Mukwege. Comment ça se passe pour vous ? Est-ce que vous allez, dans votre recherche, vous entendez parler de l'histoire de certaines personnes et puis vous les accompagner dans leur histoire ? Comment ça se passe exactement ? Voilà, je pense que le documentaire, ce sont des rencontres dues à la volonté qu'on a de trouver des gens intéressants et il y a une part de nécessité, de volonté, de quête et il y a une part de hasard aussi parfois. Dans ces deux cas là, le hasard est très restreint, mais disons qu'on construit le documentaire aussi avec parfois des choses que la réalité nous offre et auxquelles on n'avait pas toujours pensé. Mais voilà, là vous parlez de deux personnes de respect, ce sont parmi les Africains auxquels je voulais absolument rendre hommage et porter leur message. Ce sont des gens intègres, des gens de conviction, des gens brillants, qui ont certains charismes, voilà, et qui ont le courage de prendre les risques, tous les deux. C'était un dessin que je l'ai fait parce que bon, vous avez fait aussi d'autres films autour d'autres personnes. Je pense à Mobutu, je pense à Katumbi, je ne vais pas juger la dimension morale. Qui sont plus les gens de pouvoir. Je décrypte, c'est une autre approche. C'est de décrypter les stratagèmes, les russes, les astuces, le machiavélisme, la manipulation des masses, l'alternance de répression, de séduction, de corruption. C'est toute l'alchimie du pouvoir, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Donc il y a les films, voilà, qui démontent un système politico-idéologique et des films qui accompagnent des résistants. Lorsque vous faisiez le cycle du serpent, vous avez vu le zaïr, vous avez dit pas le zaïr d'une certaine manière. Imaginiez-vous que la situation serait telle qu'elle est aujourd'hui ? Ah là, je ne pensais vraiment pas. Vraiment, je me suis dit, c'est les derniers soubresauts d'une dictature qui ne veut pas terminer son cycle. Je filmais Un Peuple en Révolte. Je filmais une nomenclatura, qu'elle soit, puisque j'ai filmé là le patron des patrons, le chef, on va dire, du pouvoir économique, le chef du pouvoir militaire avec le général en chef, Maële, le pouvoir religieux qui soutenait la dictature à travers le cardinal. Et je pensais vraiment que c'était, on sentait cette montée en puissance de la société civile et de la population et que ça allait accoucher après le cycle du serpent. Le serpent, c'est les services de sécurité qui prolongent le pouvoir redoutable de dictature qu'on avait appelé le cycle du Léopard. Parce que Mobutu s'était donné comme animal fétiche et comme emblème le Léopard. Et donc, on pensait vraiment qu'on allait, cette société allait accoucher d'un système au moins humaniste, si pas démocratique. Et en fait, l'histoire a parfois de ces surprises s'accouché de deux guerres redoutables, au nombre incalculable de morts, au viol massif et d'une désagrégation totale de la société. Et aujourd'hui, la situation est pire qu'à l'époque. C'est terrible de le dire, hein ? Ah oui, c'est beaucoup pire. Il n'y avait pas ces viols en masse, il n'y avait pas ces massacres, il n'y avait pas, non, c'était une dictature, mais on n'était pas du tout dans cette barbarie qu'on connaît aujourd'hui. Donc, oui, le pays est descendu très bas, très très bas. Et le problème, c'est que là où, à une époque, on sentait les forces clairement établies entre le pouvoir et le peuple, quelque part, et les forces prêtes à se sacrifier pour un avenir meilleur, quelque part. Aujourd'hui, la situation est extrêmement confuse, parce qu'il y a des rébellions dans les plus diverses. À l'Est, on compte 17 rébellions différentes. Donc, on ne peut plus maîtriser, on n'a plus, on ne sait plus qui est qui, qui est avec qui. On voit que des alliances se font, se défont, comme on dit toujours au Congo aujourd'hui, opposant le jour, conciliant la nuit. Donc, on est dans un terrain mouvant. Quelque part, il y a eu comme un cancer généralisé qui a déstructuré la société, qui a fait que le viol, arme de guerre, est devenu même simplement aujourd'hui d'une banalisation extrême dans la société, y compris le viol des enfants, et que la violence, maintenant, fait partie du quotidien, que les valeurs morales sont complètement en déliquescence. Je dirais qu'on est dans une situation, bien sûr qu'il y aura un sursaut, mais d'un peuple dans la servitude volontaire, d'un peuple qu'on a mis par terre. Vraiment, c'est invraisemblable. Il y en est responsable, les multinationales, la géopolitique internationale. C'est plusieurs facteurs, c'est plusieurs facteurs. Les multinationales, non. Pas directement. Je ne pense pas. Je pense que les multinationales ont besoin de stabilité. D'ailleurs, dans les zones de guerre, elles ne peuvent pas s'implanter. Celles qui ont voulu s'implanter ont payé très cher le prix, parce qu'elles sont quasi en banque route. Donc, des mafias, indéniablement. Je ne dis pas que certaines multinationales n'ont pas agité à un moment donné en soutenant une rébellion plutôt que l'autre, ou parfois les deux. Le pouvoir et la rébellion. Mais bon, la communauté internationale n'a absolument pas besoin qu'il y ait une déstructuration de l'Afrique centrale. C'est mauvais pour la paix dans le monde. C'est mauvais pour les relations internationales. C'est mauvais pour l'économie aussi internationale. Donc, non. C'est un enchaînement de pouvoirs locaux. Quand je dis locaux, c'est au niveau de, pas seulement du Congo, de l'Afrique des Grands Lacs. Voilà. De rivalité d'hommes, mais de rivalité aussi d'intérêts entre des pays qu'on aurait pu croire amis et qui ne le sont pas. Et alors, a prospéré sur cette situation à nombre incalculable de mafias. Alors, ces mafias, politico-militaires, sont bien sûr congolaises, sont rwandaises, sont gandaises, sont... Mais sont aussi venus du monde entier. Des mafieux sont là devenus d'Israël. Il y a un grand mafieux d'Israël qui est responsable d'une partie de la catastrophe du Congo. Mais d'autres pays, le Kazakhstan, le Pakistan, le Liban, aussi des pays occidentaux. Donc, avec, évidemment, Laval, ils sont là avec, parce que c'est eux qui vont faire l'exportation, mais bien sûr, de clans locaux où chacun essaye de se partager un territoire minier au mépris des droits élémentaires de la population. Comment vous voyez... S'il y a une immaturité politique, malheureusement, c'est terrible à dire. On voit bien que c'est difficile de structurer vraiment qui, dans les hommes politiques congolais, par exemple, aujourd'hui, défend un programme. Mais personne. Même pas qui c'est qui a dit ? Non, il n'a pas de programme. Non, il n'a pas de programme, je suis désolé. Un vrai programme. Si, il y en a un qui débarque des États-Unis, qui vient de la Banque mondiale, voilà, un expert, qui lui a un programme, mais il n'a pas de popularité, je dirais. Il a le programme, mais il n'a pas la possibilité d'être élu. Mais au moins, voilà, il fait des propositions concrètes. Quelqu'un qui a des propositions concrètes dans tous les secteurs de la vie, de l'éducation, de la santé, du système bancaire, des communications, de l'économie, du code minier, enfin, voilà, de tout ce qui fait un pays, des relations internationales. Non, c'est vraiment des luttes de pouvoir, d'égo, parfois à Roland, ethnique ou clannique, mais c'est un désastre. Lorsqu'on fait un film comme le film autour du docteur Mukwege, est-ce qu'on en sort un dame ? Parce que moi, j'ai regardé le film... Ça, c'est ta voix à dire. Personnellement, c'était très, très dur. Le film, en même temps, on voit de la beauté, parce qu'il y a plein d'espoir lorsqu'on voit ce film. On voit de la résilience de la part du docteur Mukwege, de la part des femmes et même des hommes, à travers cette association qui vème, on voit la beauté du pays, ces collines qui appellent à rêver. Mais, en même temps, on est choqués et quelque part, on est bouleversés dans ces tripes, on est secoués complètement. Mais vous, lorsque vous faites le film, vous avez beaucoup d'images, certainement des images que vous coupez et qui doivent être peut-être encore un peu plus dures. Comment est-ce que vous faites lorsqu'on fait un film comme ça ? Il y a des dimensions. On sait qu'on sert une cause. On sait qu'on épouse la parole des oubliés, des sans-voix. Donc, c'est vrai qu'il y a le sentiment du devoir à faire et de pouvoir soutenir ce docteur très isolé dans son pays, menacé en plus. Donc, voilà, ça donne de l'énergie. Mais c'est vrai qu'un certain nombre de séquences ou de témoignages sont extrêmement, pour nous, ont été assez durs à filmer. Donc, voilà, je n'en suis pas sorti indemne. Maintenant, le spectateur, c'est un peu à vous à dire, mais je pense qu'on en saura à la fois, c'est une épreuve, de la réalité de la guerre. Voilà, les gens disent la guerre. On ne la voit pas. Oui, il y a quelques images de guerre, mais qui ne sont pas des images de violences sur des personnes. En fait, on voit très peu les actes. J'ai des images de ces actes, des images immontrables, quasi, des corps éventrés, des têtes coupées. Mais on ne les voit pas. Donc, c'est simplement les témoignages de la souffrance des gens. Mais en même temps, comme on voit cette capacité de reconstruction, de résilience, de solidarité, d'organisation, et même des gens dont on se rend compte que s'ils n'avaient pas vécu la tragédie qu'ils ont vécue, et qui parfois leur portent un préjudice définitif, il y a certaines femmes qui seront incontinentes à vie, mais qui se reconstruisent un futur et un présent, voilà, avec des projets. Et certaines qui deviennent des leaders d'associations ou de communautés, je trouve que c'est une belle leçon de choses. Moi, je pense qu'on devrait sortir du film plus fort. Voilà. Mais il faut traverser le film. Vous avez fait beaucoup de films sur le Congo. Est-ce qu'il vous arrive quelquefois de vous dire « C'est le dernier film ? » Oui, c'est le dernier, normalement. C'est le dernier ? Oui, je l'ai déjà dit, donc méfions-nous de dire ça, mais je pense que je suis fatigué du Congo, que celui-là est une belle fin, parce qu'il porte un personnage d'espoir, il porte des femmes qui ont su traverser cette épreuve. Je ne vois pas ce que je peux encore dire et quelque part, refaire le cycle du serpent, parce qu'on est retombé dans le cycle du serpent. C'est le dernier mot. Vous savez, quand j'ai fait mon film précédent, l'affaire Chebeya, un crime d'État, l'assassinat, je dirais, de Martin Luther King de la cause congolaise, du militant des droits de l'homme, étouffé par des sacs en plastique dans le bureau du chef de la police congolaise. Et que j'ai vu les manifestants ressortir au cri de... Ils reprenaient les mêmes chants qu'à l'époque de Mobutu, mais c'était... À l'époque, c'était Mobutu, assassin au Congo. Et c'est devenu Kabila, assassin au Congo. On se dit, 25 ans après, on recommence le même scénario. C'est quand même pas possible. Maintenant, je sais que le rythme de l'histoire est parfois lent. Je sais que le Congo, à un moment donné, va émerger. Ce pays est trop riche. Il a toutes les richesses possibles. Il a plusieurs saisons de récolte parce qu'il est sur l'Équateur. Donc, dans ce pays, on ne devrait pas avoir faim. Pourquoi est-ce qu'on a faim dans ce pays ? Parce que ce qu'on peut planter va pourrir sur pied parce qu'il n'y a plus de routes, il n'y a plus d'infrastructures, il y a le danger. Les gens ne vont même plus au champ parce qu'il y a le danger de se faire tuer au violet. Donc, c'est abominable. Donc, en termes agricoles et alimentaires, c'est un paradis. En termes des richesses minières, c'est sans doute le coffre-fort de l'humanité. Il y a tout. Il y a de l'uranium. Rappelons-la Hiroshima, Nagasaki, c'était l'uranium congolais. C'est quand même une des grandes réserves d'uranium du monde. Le zinc, le cuivre, le cobalt, le diamant, l'or, le tungstène, le colombo-tantalite qui est la cause de toutes ces bières de l'Est du Congo et du viol de toutes ces femmes qu'on a tous dans nos téléphones portables. Alors, le nobium, enfin bon, tous les minerais stratégiques aujourd'hui nécessaires au développement technologique du monde occidental et asiatique, d'ailleurs, se retrouvent au Congo. Plus la forêt. La forêt, c'est un capital inestimable aujourd'hui, non seulement par la richesse du bois, mais aussi la richesse en oxygène, de vraies réserves. Plus l'énergie à travers les cours d'eau qui peuvent, d'ailleurs, le barrage d'Inga est un des plus grands du monde et le barrage d'Inga 3 sera peut-être le plus grand du monde. Donc, il y a absolument tout dans ce pays, sauf une chose, un leadership cohérent qui ne soit ni prédateur ni répressif. Voilà. Et un peuple qui sorte de cette servitude volontaire pour s'affirmer comme peuple autonome qui prend son destin en main. Voilà. Donc, il ne faudrait pas grand-chose. Et je pense qu'il y aura un soutien s'il y avait une gouvernance crédible et non pas prédatrice. Je pense que les institutions internationales sont prêtes à miser sur ce pays, sur le développement de ce pays. Ce n'est pas de la générosité, c'est de dire dans ce pays, il y a un capital. Donnons les moyens, faisons un plan Marshall, donnons les moyens pour qu'il décolle, on récupère à la mise. Voilà. Mais encore, il faut-il résoudre la question politique. Alors, vous êtes proche du docteur Moukoué, je pense, par la force des choses. Est-ce que ça ne l'a jamais tenté un destin politique ? Le docteur ? Oui. Dans la situation actuelle, sûrement pas. Sûrement pas, c'est impossible. C'est un homme traqué, c'est un homme qui est emprisonné dans son hôpital sous la protection des Nations Unies, qui n'a pas accès aux médias congolais. Comment pourrait-il faire campagne politique alors qu'il n'est même pas connu ? Il est plus connu à Washington ou à Paris ou à Bruxelles que dans les capitales des provinces congolaises. Donc, vous imaginez, à partir du moment où toutes les forces lui sont hostiles dans son pays, comment est-ce qu'il pourrait faire ? Cela dit, il en aurait la capacité, bien sûr. et je pense que ce sera un homme peut-être, si le pays plonge encore dans plus de violence, ce qui est très possible, un homme du dernier recours. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra bien qu'il y ait un arbitre au-dessus de la masse, au-dessus des intérêts partisans des différents acteurs politiques congolais, un homme intègre, qui joue un rôle, peut-être provisoire, peut-être très provisoire. Vous savez, on voit des pays où des gens ont accepté, par exemple, de faire la transition. On a vu ça au Burkina, on voit ça en Haïti, et en fait, ils disent, OK, on va mener le pays à des élections transparentes, démocratiques, crédibles, et je ne serai pas candidat, mais j'assume l'intérim pour le bien du pays. Voilà. Des gens qui n'ont pas d'ambition politique, mais qui veulent assumer leur part. Je pense qu'un jour, il faudra sans doute assumer une part. Je le vois très bien, d'ailleurs, dans un rôle comme il y a eu en Afrique du Sud, il a fallu sortir de l'apartheid, c'était un enjeu extrêmement difficile et compliqué, parce qu'évidemment, il y avait une telle violence raciale qu'il fallait sortir aussi de toutes les rancœurs, les haines accumulées. Et donc, il y a eu cette commission vérité, réconciliation, c'est Desmond Tutu, l'archevêque, qui a géré ça très bien, et qui a été un élément très important de catharsis et de maturation de la société sud-africaine. Je pense qu'il y a besoin de ça au Congo et que le docteur serait la personne idéale pour mener une opération de ce type-là, réconcilier un peuple avec lui-même. Mais pour ça, encore faudrait-il qu'il aille les mains libres et qu'il ne soit pas un homme traqué, enfermé dans son hôpital et menacé par le pouvoir. Avant de vous demander vers quels horizons vous irez, parce qu'en fait, visiblement, c'est un cycle qui se termine, un cycle cinématographique qui se termine pour vous, j'aimerais évoquer quelques noms et très brièvement avoir, disons, votre, je ne dirais pas votre avis, mais enfin, dire ce que vous pensez de ces personnes que je vais évoquer. Alors, je vais commencer par Colette Brackman. Oui, c'est une journaliste, c'est une amie, journaliste du soir avec lequel j'ai travaillé sur ce film. Voilà, donc on assume le film absolument entièrement tous les deux. On a eu des divergences parce que, voilà, quand le film a été interdit par les autorités congolaises, elle avait souhaité que ça ne s'ébrouille pas. Moi, j'ai rendu public avec le docteur qui a fait un être formidable. Mais aujourd'hui, je pense que Colette s'est rendu compte que ce pouvoir allait dans le mur et ne méritait plus plus beaucoup de crédit. Donc voilà. Mais c'est une excellente journaliste qui connaît parfaitement le Congo, elle fréquente depuis 35 ans et une femme de terrain. Je pense qu'on est tous les deux des gens de travailler ensemble. Évidemment, on pouvait aller au plus profond des forêts congolaises chercher des témoignages les plus oubliés de l'histoire. Voilà. Paul Kagame. Paul Kagame. Alors là, Paul Kagame, c'est un personnage un peu spécial. C'est un grand. C'est clair. Il a réussi une transition très difficile dans un pays qui avait subi ce génocide avec un traumatisme. Il fallait absolument arriver à plus ou moins réconcilier les différentes composantes de la société rwandaise. Il l'a fait d'une main de fer. Ce n'est pas un démocrate. Je pense que c'est un homme qui croit au destin de son pays. Je ne pense pas que c'est un homme qui se sert personnellement. Pourtant, en fait, on parle d'une composité rwandaise par toi, notamment au blanchiment de ses mines anglais. Oui, pour son pays, oui. Ah oui, oui, tout à fait. C'est un homme qui a lancé des opérations au Congo, donc il a voulu balkaniser. Ses troupes ont fait des horreurs en RDC. donc il a une responsabilité, bien sûr. Donc je dirais que c'est un dictateur éclairé, on peut dire ça. C'est un dictateur qui a su, en tout cas, amener son pays à un niveau qu'il n'aurait sans doute pas eu. C'est un des pays qui se porte, même si c'est aussi en allant pied les richesses des voisins, mais c'est aussi une intelligence politique, ça, de le dire. C'est, je pense, un des rares pays au monde où il y a la parité au niveau des hommes-femmes dans les structures politiques, donc c'est un visionnaire, voilà. Mais c'est un dictateur. Mais je vous dis, avec quand même une capacité de maîtrise, mais il ne reculera pas devant le crime. Papa Wemba. Papa Wemba, c'est un grand chanteur congolais, c'est, voilà, c'est lui qui a lancé la rumba, c'est, voilà, c'est une icône, c'est un homme qui a porté cette énergie, je dirais, plus de quinoise, je le mettrai comme quinoise. Papa Wemba n'est pas un homme congolais dans le sens qu'il n'y a pas d'unité culturelle. C'est un continent, c'est un pays trop diversifié. Ce n'est pas un homme de l'Est, c'est un vrai quinoise. Et voilà, qui a réussi à faire danser, qui a parfois flatté un peu les dictateurs, comme beaucoup d'artistes congolais, qui a fait un peu de trafic, il a été arrêté pour ce trafic. C'est vrai quinoise, en fait, il en a toutes les qualités et tous les défauts, cela dit, dans la musique, c'est un grand. Léopold II ? Alors, Léopold II, c'est le bâtisseur du Congo, sans lui, le Congo n'existerait pas. Je pense que les Congolais reconnaissent là, l'homme qui a créé ce pays en se l'appropriant comme une propriété privée par des méthodes sous prétexte de lutte contre l'esclavagisme, ces méthodes parfois s'en rapprochées par le travail forcé et des exactions faites par sa bande d'aventuriers qui a essayé de, c'était pas encore la colonie, donc on ne va pas dire de s'approprier le pays, de ne pas le coloniser, parce que la colonisation commence quand la Belgique arrive à obliger Léopold II à céder le pays à la Belgique pour mettre fin aux exactions qui s'y produisaient. Cela dit, c'est un grand. C'est aussi un grand qui a réussi dans ce tout petit pays qu'est la Belgique à avoir une énorme colonie d'une richesse invraisemblable, 80 fois plus grande que son territoire, à déjouer tous les plans et quelque part, je dirais, à réussir à neutraliser toutes les grandes puissances qui voulaient s'approprier ce pays, donc principalement les Anglais qui voulaient vraiment avoir leur ligne de chemin de fer qui traverse l'Afrique depuis le Cap jusqu'à le Caire, et qui a eu l'habilité de s'entourer de gens comme Stanley et de lui donner les moyens de faire ce qu'il a fait. Donc, je crois que les Congolais le reconnaissent comme le roi fondateur. Voilà. Mais ce n'était pas un saint, ça c'est sûr. Mais il faut reconnaître ce qu'il est. D'ailleurs, je suis toujours étonné, Léopold II est plus apprécié au Congo qu'en Europe. Les Congolais ont plus d'estime pour Léopold II que les Européens et encore moins les Américains. Il faut dire qu'aussi on lui attribue un génocide de 10 millions d'habitants, ce qui est, disent tous les experts et africanologues, évidemment, totalement impossible. Ça aurait été un sujet de film, non ? Pourquoi ? Ça ne vous a jamais tenté ? Si, et je trouve qu'il faut le faire, ce film-là. C'est un film difficile. C'est un film très difficile parce que dès qu'on parle de Léopold II, les passions surgissent. Les pros, les antiques. Alors, je me souviens d'un phénomène extraordinaire. Quand Kabila arrive au pouvoir fils, il fait mettre la statue de Léopold II qui avait été retirée par Mobutu et qui était dans un hangar, enfin, dans un terrain vague sur le 30 juin, trôné. Alors qu'au même moment à Bruxelles, on cache au musée de Terre-Vuronne la statue de Léopold II derrière la grande porte. Ça veut dire la différence. Et puis voilà que le président congolais arrive et rend hommage à Léopold II qui est banni en Belgique. Je vais vous dire qu'il y a une perception totalement différente mais je pense que c'est le rapport au chef. D'abord, en Europe, on voit d'abord la question des droits de l'homme et il n'y a pas ce culte du chef. En Afrique, il y a le culte du chef et des droits de l'homme bien après. Alors, c'est quoi votre prochain horizon cinématographique ? En principe, le film que j'ai fait sur le docteur, je ne pensais pas le faire. Je pensais le produire mais pas le réaliser et j'avais un projet de faire un film comme je l'ai fait en Iran juste avant les attentats d'ailleurs du 11 septembre parce qu'à ce moment-là, je me suis dit qu'il faut absolument parler de la question de l'islam et de l'islam politique et des théocraties. Je trouvais qu'en ce début du troisième millénaire, c'était la question centrale. Et là, j'avais envie d'aller en Turquie qui est le pays entre l'Europe et l'Asie. Et qui est évidemment un pays qui est aujourd'hui laïc, un grand état laïc, qui était un empire, un empire ottoman et qui devient aujourd'hui un pays islamique. Voilà. Et où se passe une prise de pouvoir un peu comme l'ont fait les grands dont j'ai parlé, Montboutou et d'autres, insidieusement, mais avec continuité et beaucoup de force et en faisant adhérer une partie du peuple à ce nouveau pouvoir fort islamiste. Donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Comme je vous dis, j'ai fait le film sur le docteur que je ne pensais pas faire et j'en suis très très heureux. Mais pour le moment, je me suis replié sur la proximité et je fais un film sur des enfants. Alors, ça s'appelle Les enfants du hasard et c'est un film sur des enfants de l'immigration et justement, principalement de l'immigration turque en Belgique. Il sortirait quand ? Je pense qu'il sortira en février, mars prochain. Alors, nous avons parlé de votre film ou filmographie. Je vais aussi parler de tous les honneurs qui entourent de votre cinéma. Qu'est-ce que ça apporte de recevoir une gratification d'Octi Power, de Magritte ? Je pense que c'est bon pour les films de toute façon. J'en ai eu tellement aujourd'hui. C'est vrai que ça n'a plus le même impact quand j'étais jeune et que j'ai eu les premiers prix. Mais ici, le film vient de tenir déjà 14 prix de par le monde. Il y a des prix qui me touchent beaucoup. Les prix du public. Par exemple, ce film sur le docteur Moukouégué sur le viol des femmes en Afrique a eu le prix du public au Mexique et le prix du public en Algérie. Et là, j'ai vu que ce film parlait au cœur des gens vivant des situations différentes mais où la problématique est présente. En Algérie, il y a eu ces viols et ces meurtres de femmes par les islamistes et le Mexique des violences par rapport aux femmes est très importante. Donc voilà, là, ça, c'est des prix que je me dis voilà, le film et voilà, c'est le film qu'il fallait faire puisque le public s'y retrouve. Mais les autres sont très importants aussi. Quand en Belgique, j'ai le prix Le Magritte où la profession reconnaît le meilleur documentaire de l'année et le prix de l'union de la presse cinématographique c'est-à-dire et qui est un prix international et qui est un prix international et pas national que les critiques de cinéma estiment aussi que c'est le film le plus important de l'année. Voilà, ça conforte. Cela dit, il ne faut pas croire que ça aide à avoir nécessairement des soutiens ou des financements. Malheureusement, je dois dire et l'homme est ainsi fait que parfois quand j'ai un prix je me dis oula, ça sera encore plus difficile pour le prochain parce que voilà, il y a... Vous fermez des portes. Ça ferme des portes, c'est vrai. La reconnaissance, on se fait des amis bien sûr mais on se fait quelques ennemis aussi. Avez-vous des gens que vous admirez ? Vous avez parlé de le docteur Mukwege, il n'y a pas de doute Aubin Mukendi je pense de cela et est-ce qu'il y a d'autres personnes comme ça ? Dans les grands du monde ? Oui. Oui, ça c'est sûr. Mais quel ? Martin Luther King sûrement qui a payé de sa vie son engagement. Voilà, Mandela bien évidemment. Voilà, mais ça c'est de dire un peu des choses que tout le monde pourrait dire. Mais par exemple mon maître en cinéma celui qui m'a... Paul Meier un cinéaste belge qui a une vie tumultueuse puisqu'il était dans les brigades internationales républicaines en Espagne et en 36 dans la Résistance en 40 dans les camps de concentration et qui est un grand cinéaste belge qui n'a pas pu faire toute l'oeuvre qu'il aurait pu mais qui a fait un chef d'oeuvre en tout cas et dont j'étais assistant dans mes jeunes années je souhaitais l'être et j'ai pu l'être pendant des années et il m'a apporté plus que toutes mes années d'écoles de cinéma donc voilà donc oui après il y a des gens comme ça que Jean Louvet un dramaturge belge aussi qui a écrit des pièces remarquables sur l'histoire sociale de la Belgique avec une profondeur existentielle et poétique invraisemblable donc Victor Hugo après il y a des voilà des gens qui ont eu le courage ou Zola qui ont été à la fois des auteurs et des artistes des créateurs mais qui étaient aussi des hommes dans la cité qui ont pris des engagements et qui se prend le cas de Victor Hugo qui l'ont payé aussi très cher par l'exil et la discrimination dont ils ont pu faire l'objet donc voilà cette catégorie d'hommes me semblent vraiment des exemples alors pour terminer cet entretien parce qu'on retiendrait le plus longtemps possible parce que vous avez de très belles choses à dire et votre combat je pense que tout le monde doit pouvoir le partager parce que c'est d'avoir un combat de respect de l'humanité et de l'éveil de l'humanité de la dignité humaine vous avez parlé de laïcité tout à l'heure quelle perception avez-vous de la laïcité est-ce que vous êtes un laïcard ? non pas du tout pas du tout je suis laïc dans le sens où je suis pour la séparation de l'église et de l'état bien net la foi c'est une chose personnelle par ailleurs j'ai une forte sensibilité au sacré sur moi mon éducation catholique mais au-delà au-delà parce que je suis je pense intéressé par le sacré dans d'autres dans d'autres religions y compris dans l'islam donc voilà la laïcité c'est la tolérance aussi donc c'est l'acceptation des choix philosophiques ou religieux de chacun il y a le recours au requiem dans le film je pense que le sacré fait partie de l'oeuvre d'art qu'il y a une partie indéfinissable dans l'art qu'on ne peut pas rationaliser qui est de l'inconscient de l'émotionnel mais qui va au-delà de ça du symbolique mais qui va encore au-delà de ça je pense que Bach en est quelqu'un qui a et que le requiem de Bach collait totalement à cet itinéraire de passion de ces femmes et de résurrection voilà je pense que c'est un thème qui m'est important c'est la renaissance d'abord c'est l'éternelle guerre dans le monde entre l'instinct de vie et l'instinct de mort voilà ça je pense que c'est présent dans la plupart de mes films j'avais fait un film en prison d'ailleurs c'était l'évasion ou le suicide la thématique et au-delà de ça et voilà cette dimension profonde et intime de l'homme qui touche au sacré qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter Thierry Michel je ne sais pas alors on ne souhaite que du bon voilà j'essaie de pouvoir continuer à faire ce métier sans trop de freins j'ai eu un cancer donc j'ai eu quelques soucis de santé donc voilà ça ne m'a pas empêché c'est un peu ralenti mais voilà d'essayer de continuer cette découverte du monde parce que j'ai un métier passionnant je n'en vois pas d'autre aussi passionnant c'est d'aller à la rencontre des hommes de témoigner pour eux avec eux pour eux voilà et de communiquer cette rencontre ou ces rencontres voilà je veux dire chaque film est une épreuve c'est une découverte c'est une découverte c'est un enrichissement et voilà c'est toute cette passerelle qu'on établit et la famille qui s'agrandit parce que vous avez parlé d'Auber-Boukendi c'est la famille voilà Bukwege c'est la famille maintenant aujourd'hui j'ai une famille au Brésil en Iran etc la fratrie des amis proches complices et solidaires est devenue très large et ça c'est un bonheur formidable après il y a la petite famille puisque je suis multigrand grand-père aussi voilà j'espère que il y a un futur cinéaste oui ? il y a un futur cinéaste ou est-ce qu'il y a déjà un cinéaste ? je ne sais pas je pense qu'il y a un futur artiste mais un futur cinéaste je ne sais pas c'est un métier difficile j'étais professeur pendant je suis toujours d'ailleurs donc je sais bien qu'on forme des gens qui vont devoir affronter un métier extrêmement difficile que certains peuvent s'y fracasser que d'autres peuvent réussir brillamment bon voilà j'en vois quand je suis à Cannes comme je l'étais que je vois un ancien élève comme Joachim Lafosse qui à nouveau est à Cannes je ne peux pas réjouir merci Thierry Michel merci merci